bonjour à tous et à toutes ici amis de The Game of the 76 on se retrouve sur Genshin impact pour un petit peu vous donner mon avis sur Inazuma donc la suite puisqu'on avait déjà Inazuma qui était sorti sur la 2.0 et là sur la 2.1 ils ont quand même agrandi quand même la zone il y a des quêtes à faire quand même pour accéder aux nouvelles zones mais ça commence à devenir gigantesque voilà un petit peu Inazuma ça c'est la première partie dans la 2.0 ensuite vous avez cette partie là aussi que vous débloquez aussi et celle là c'est vraiment via une quête c'est vraiment une zone assez risqué vous avez pas mal de choses à faire mais vous allez voir prenez votre temps fouiller un petit peu partout il y a des coffres il y a des trucs il y a des donjons aussi vous avez des nouveaux artefacts à farmer vous avez des nouveaux boss vous avez le boss électro alors c'est l'esprit c'est comme l'esprit des eaux mais c'est l'électro il est vraiment plus violent beaucoup plus facile mais beaucoup plus violent par contre il est beaucoup plus facile que l'esprit les eaux puisque lui il invoque voilà des esprits mais là il est beaucoup plus violent il fait vraiment des dégâts de zone voilà comment s'appelle hypostase pyro il est pas vraiment si dur que ça mais enfin voilà j'ai pas tout détaillé tout ce qu'il ya mais voilà c'est vraiment moi je suis moi je suis très très content d'Inazuma parce que j'ai même pas encore tout débloquer voyez j'ai encore pas mal de quêtes à faire il ya énormément de primogems à récupérer franchement prenez votre temps farmé découvrez tous les ressources à récupérer pour monter certains personnages comme vous le savez vous avez aussi l'espèce de samouraï qui se retrouve ici puisqu'il était sur une île temporaire voilà son île déserte temporaire ils se retrouvent ici donc c'est pareil il va falloir débloquer un petit peu tout ça avec les statues des 7 pour pouvoir déco débloquer cette zone pour pouvoir farmer pour par exemple je sais plus le personnage animaux casua vous avez besoin de ce samouraï de l'affronter et de le battre pour récupérer les ressources pour ça ce qui est cool alors moi ce qui est cool c'est les émissions journalières si vous avez débloqué Inazuma normalement l'émission journalière ne se trouve que sur Inazuma ça ne sera plus sur l'iyue voilà et franchement ça fait plaisir parce que la plupart des missions journalières que vous faites c'est à côté de ressources par exemple vous avez des espèces de plancton ou je sais pas si c'est des méduses vous devez récupérer ça vous avez des fleurs électro vous avez aussi des pierres aussi électro que vous devez récupérer pour monter certains personnages spécifiques un petit peu comme bal et tout ça et voilà franchement ça fait plaisir certains il ya certaines missions qui bug vous avez certaines missions qui bug mais dans l'ensemble voilà vous partez vous revenez et normalement ça devrait marcher correctement alors qu'il y a t il en fait dans cette mission parce que la mission est quand même sorti cette semaine est sorti mercredi cette semaine donc j'ai pas pu faire de vidéo j'étais vraiment très très occupé on a eu le reset de la boutique alors le reset de la boutique rien d'extraordinaire on a le retour de Xingqiu et de Ning Wang ce sont des passages qu'ils étaient déjà là et qui reviennent encore on a la famille de la roche noire qui donne un bœuf en cas de défaite d'ennemi je crois oui augmente l'attaque de 12% pendant 30 secondes après vaincu un ennemi c'était fait peut-être cumuler trois fois donc trois fois de 6 et trois fois un 3 donc ça fait 36% de cumul ensuite de ça bien sûr au niveau des astrions n'oubliez pas d'acheter si vous avez 700 astrions 750 astrions de pouvoir acheter cinq pierres de la fatalité et cinq pierres de la destinée bien sûr cumulé avec celui du pass et un petit peu ce que vous faites vous devriez pouvoir voir votre multi et si et bon primo j'aime bon ça ça rien changé qu'est ce qu'on n'a pas vu le portail le on a le passe de bataille qui est revenu alors le passe de bataille franchement ça commence à saouler depuis le début que le passe de bataille est sorti on a exactement les mêmes armes quand est ce qu'ils vont se décider à varier les armes que à la limite ils laissent les anciennes armes et puis qu'on puisse voilà les raffiner puisque vous savez faut avoir des doublons les seuls doublons vous pouvez les avoir que par le passe il faut le payer le passe pour avoir ces armes là à la limite faire une autre catégorie avec de nouvelles armes parce que là franchement je pense qu'il ya des gens depuis un certain temps pour l'armes favoris qu'ils ont ils ont dû le raffiner carrément au max donc voilà à part ça le passe de bataille ne change absolument pas du tout ensuite au niveau des nouveaux personnages qu'est ce que vous avez vous avez la redon shogun la redon shogun qui est vraiment pas mal elle a de très très bonnes constellations attention ce n'est pas un perso dps si vous cherchez un perso dps elle n'est pas faite pour ça c'est un perso support dps même encore je dirais même pas support dps mais vraiment elle est là pour buffer votre team voilà j'ai pas tout vous détailler mais voilà elle est vraiment là pour ça ensuite vous avez un autre personnage 4 étoiles kuju sarah sarah est une nouvelle archer électro bien sûr tout le monde connaît la fiche l'ange psychologue est vraiment excellente il y en a qui la trouve pas trop terrible moi personnellement je ne l'ai pas encore je pourrais pas me faire un avis vous pouvez n'oubliez pas tester les deux personnages la shogun raiden et la kuju sarah dans l'encart où il ya les événements vous pouvez les tester avec les nouvelles armes 4 ou 5 étoiles ensuite exclusivement pour la playstation 4 et la playstation 5 pour les joueurs vous pouvez avoir à l'oeil donc voilà c'est un personnage exclusif temporaire à la 2.2 normalement les autres plateformes pourront obtenir ce personnage là donc sur android pc et bien sûr bah voilà c'est tout c'est tout puisque ça existe pas sur xbox et donc voilà elle a des constellations mais elles sont bloquées donc je pense que peut-être dans le futur on pourra les débloquer elle a aussi des aptitudes donc c'est un personnage archer cryo elle aussi elle est là aussi un petit peu pour buffer aussi la team elle est vraiment pas mal ça fait plaisir d'avoir un personnage 5 étoiles offert j'espère qu'ils ré-étirons ce truc là bon forcément bon à l'oeil tout le monde connaît c'est un personnage d'horizon 0 down 2 voilà c'est une licence exclusive à la playstation donc voilà donc c'est déjà hallucinant que voilà ils sortent un personnage comme ça après bon il ya peut-être des petites idées peut-être une lara croft en peut-être en chais pas ça sera peut-être pas mal un petit peu varié donc voilà voilà on va aller voir le portail alors sur le portail on a youngling qui est revenu voilà donc c'est une lancière pyro on a sucrose sucrose ça fait je sais pas combien de fois qu'elle est revenue et tout ça donc on a vraiment l'habitude on a la sarah tout en bas bien sûr donc voilà c'est vraiment un portail spécial enfin pour les nouveaux personnages up vraiment électro ensuite on a les armes l'incarnation enfin divine le portail incarnation divine on a la lame brute lumière du faucheur donc qu'est ce que ça fait pour les deux mains augmente la force du bouclier donc ça ça peut être très très bien pour que zone faye peut-être non pas zone faye attendez je vais vous dire ça parce que moi je connais pas tous les personnages en fait tac 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 xinian voilà pour xinian voilà c'est vraiment une épée excellente pour xinian puisque xinian a fait apparaître un bouclier donc franchement elle est cette arme là peut-être excellente pour elle ainsi que voilà d'autres personnages qui utilisent des boucliers je crois que il y en a il y en a pas mal il y en a pas mal franchement je peux pas tout vous détailler parce que c'est vraiment des personnages que je ne joue pas ensuite à part voilà j'en fais ff xinian voilà et ensuite on a la lumière du faucheur qui est vraiment une très très bonne arme pour l'arrêt d'un chou gun pour coeur parce que l'arrêt d'un chou gun c'est vraiment basé sur la recharge d'énergie et la recharge d'énergie c'est très très importante pour pouvoir bénéficier de ses boeufs et tout ça donc voilà c'est une arme qui lui convient parfaitement qu'est ce qu'on a d'autre sur le portail on a bon le père et la permanente et à j'ai une ulti bah je vais la faire je sais pas où j'en suis parce que j'ai des problèmes avec le réseau orange sur la ps4 enfin sur ce jeu là je ne peux pas accéder aux événements vous savez où il ya le scan et tout ça ça n'apparaît pas et je ne peux même pas rentrer les codes offerts donc je vais brancher enfin de mettre ma console en wifi avec mon téléphone 4g sinon ça ne fonctionne pas et je sais pas donc je sais que j'avais fait pas mal d'invocation sur la bannière précédente avec balle donc balle j'ai fini par l'avoir mais j'ai pas eu le personnage 5 étoiles donc je crois c'est yomi ya si je dis pas de bêtises donc écoutez on va aller la faire mais ça m'étonnerait beaucoup que j'ai quelque chose honnêtement ah ok 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 alors je sais pas la dernière fois je crois j'ai perdu mon 50 50 1 la dernière fois puisque j'avais eu que la la l'épéiste électro ok on a sarah ok on a les deux au bas impeccable 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 alors là celle là je n'avais pas vu venir celle là je l'avais pas vu venir franchement j'ai les deux alors ça franchement ça fait super plaisir bah écoutez je vais vous laisser un petit peu sur cette vidéo voilà donc c'était franchement je pensais même pas que j'étais dans la je pense même pas que j'étais dans la pitié je pense même pas que j'étais dans la pitié mais en tout cas je suis content parce que j'ai la 4 étoiles et j'ai la 5 étoiles donc ça franchement ça fait super plaisir écoutez je vous laisse je vous laisse aussi bien jouer au jeu et profiter aussi d'Inazuma qui a encore des tonnes de secrets franchement moi j'ai pas fait beaucoup de choses sur la 2.0 et là sur la 2.1 je commence à avancer un petit peu parce que j'ai quand même beaucoup de jeux derrière où je joue voilà j'ai même encore un jeu de plus que je joue c'est Konosuba et c'est vrai que voilà donc d'un autre côté c'est pas plus mal puisqu'il n'y a pas de temps limite donc on peut en profiter autant de temps qu'on veut pour pouvoir un petit peu farmer et découvrir un petit peu les zones donc voilà puis d'ici là qu'il ya une nouvelle zone qui sorte j'aurai le temps de finir aisément Inazuma voilà je vous laisse je vous dis bon week-end amusez vous bien et je vous dis à bientôt sur la chaîne chau chau